L'Antio-Guyanaise, l'Origan Célin, Plastron Rouge, moins de 57 kilos a réussi un parcours sans faute. Sur le tapis, l'Origan assure, comme si la grâce avait ce jour fait une halte à sa porte. L'Origan triomphe de la tête et des points et dédie volontiers son titre à... A ma famille, à ma mère et mon frère, avant tout, et à Dieu qui est là et qui m'aide chaque jour. Donc voilà, je remercie la Guyane, mes supporters, surtout les Guyanais, ils m'encouragent à distance. Donc dédicace à tous les Guyanais. Notre découverte est la révélation de ces championnats de France. Axel Atoumani, Plastron Bleu, moins de 67 kilos, Guadeloupéenne par sa mère et Comorienne par son père. Sous l'aulette de Anne-Caroline Graff, Axel ouvre son palmarès et montre au passage que son potentiel est au niveau des meilleurs de sa génération. Ça a fait du bien de regagner un chiffre, enfin. Après deux ans de grosse galère, j'ai été blessée très très longtemps. Et là, c'était l'année où je revenais petit à petit. Et ce titre, ça me permet de relâcher un petit peu la pression quand même qui avait été accumulée depuis septembre. Et ça me conforte dans l'idée que je suis à ma place et qu'il faut que je continue à travailler. Plastron Bleu, Raho Shin, prononcer son nom aujourd'hui inspire l'admiration. Si vous avez eu la chance de le voir à l'oeuvre. C'est, je dirais de loin, le combattant français le plus incroyable à venir voir. Et quand il combat, il y a vraiment une foule autour et on sait qu'il va se passer quelque chose. Raho était champion sortant. Il conserve son titre en moins de 74 kilos contre ce même adversaire de l'an passé. Le Polynésien a cette fois encore séduit par son taekwondo. J'ai un potentiel, j'ai une capacité à m'adapter, un panel technique assez large. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour performer. Après tout ce jour ici, j'ai un peu du mal encore à savoir gérer un combat. Et puis voilà, avec l'expérience, ça vient petit à petit. J'espère vraiment vite maîtriser ça. S'ajoutent encore deux titres pour le taekwondo polynésien. De l'or pour Defex Waldeck et l'argent pour Hénaro et Mola. Tous deux licenciés à Montpellier. L'avenir du taekwondo tricolore s'est dessiné avec bon nombre de ses nouveaux visages.